Monsieur le Président de la Communauté de Communes, on vient d'assister au lancement de saison de Seine-en-Pique-Saint-Loup dans ce magnifique théâtre que vous avez inauguré au printemps. Alors une programmation très très riche qui est même surprenante. Ah oui, elle détonne un peu comme on dit mais bon il fallait une signature quand même sur la programmation communautaire. Le but c'est pas de faire ici ce qu'on est capable de voir ailleurs donc il fallait en effet trouver l'originalité un petit peu de cette programmation et elle a été trouvée grâce à Muriel, notre programmiste qui a été chercher, oui vous l'avez vu, vraiment une belle qualité donc il y a une belle affiche. J'espère qu'on aura le succès attendu mais voilà on attend les publics maintenant. Muriel, vous venez de présenter la programmation de Seine-en-Pique-Saint-Loup donc qui démarre ce soir, alors une programmation vraiment très très riche. Ah oui oui, elle est vraiment très riche puisqu'on a plus de 20 spectacles avec des artistes internationaux, nationaux, des premières nationales par exemple de Virginie Despentes mais aussi des compagnies régionales et c'est surtout très diversifié, c'est à la fois familiale mais aussi un peu peintue et une saison où le spectateur ne s'ennuiera jamais, je vous le garantis. Alors vous avez vu la salle, elle a été inaugurée au printemps, alors cette salle elle satisfait à tous les besoins ? Alors oui parce qu'elle est modulable en fait, d'ailleurs ce soir je sais pas si vous serez pour les dacs d'auteurs mais ce soir c'est en configuration debout donc c'est à dire le public sera debout dans la salle parce que la régie est dans la salle et on peut aussi avoir les gradins donc il y a un gradinage, donc vous aurez plusieurs configurations durant la saison suivant les spectacles, voilà. Donc vous avez été choisi, alors pourquoi vous avez été choisi ? Je me le demande encore, non j'ai été choisi, non mais vraiment je le dis sincèrement, je remercie vraiment la communauté de communes parce que c'est pas évident pour des institutions de choisir des gens comme moi qui sont quand même un peu du milieu alternatif on va dire, c'est vrai que en règle générale les communautés de communes sont beaucoup plus consensuelles, là ils m'ont laissé complètement le libre choix pour la programmation, bien sûr il y a eu quelques ajustements mais plus au niveau des dates et on a réussi je pense à un bon équilibre entre ce que je programme, voilà enfin moi je ne renie aucun des spectacles que j'ai mis, enfin il y a eu aucune contrainte et pourquoi ils m'ont choisi je pense justement c'est pour cette différence et avoir un peu une ligne artistique et que la salle ne soit pas une coquille vide parce que parfois ça se produit que les salles soient un peu comme ça laissées à l'abandon et beaucoup de créativité, beaucoup de créativité, ça c'est donné aux artistes voilà tout à fait c'est pour ça aussi que j'aime bien ça. Avec une aussi belle programmation il n'y aura aucun souci. Oui on n'est pas inquiets franchement on est très ravis ce soir de pouvoir la lancer le public est déjà là et voilà j'espère qu'on aura une très belle année culturelle sur notre territoire.